C'est de l'ascension fulgurante de leur carrière. J'aime ça comment tu dis fulgurante. 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 C'est mon son favori. Ok, on regarde ça. Fulgurante. Ça marche? On va aller à la rencontre de ses bons points. Hello? Ouais, on va. Fais au revoir. Les gars qui ont voulu aller dans l'érique du Sud, il paraît que les fans là-bas sont un peu intenses. Comment ça s'est passé? Ils sont, je dirais, probablement les plus craqués, passionnés, micro-après. Ils frappent dans les vitres des vannes, ils coulent dans les hôtels en bas. Les aventures ne manquent pas pour Simple Plan, qui cumulent les spectacles dans les vides du monde entier depuis plus de 10 ans. Ça a commencé avec un rêve. On avait à scène de réussir à faire un album d'abord, puis de voir si ça pouvait fonctionner. Puis là, de là, on n'a pas souvent le temps, avec des tournées, de prendre un peu de recul, puis peut-être d'apprécier un peu ce qu'on a réussi à faire. Tu sais, puis avec le livre qui s'en vient. Ce livre dont parle Chuck Comeau, les gars ne l'ont pas vu encore, et c'est District Day qu'il a eu l'honneur de le remontrer avant le grand lancement. Je sais que vous avez travaillé un peu sur ce projet-là, mettre vos 10 ans de carrière dans un livre. Je l'ai ici. Je suis le premier à vous le montrer. C'est énorme! C'est le livre de Simple Plan. Comment tu as eu ça avant le temps? Bien, j'ai comme des contacts. Je connais Herbie Moreau, puis Herbie Moreau connaît tout le monde. C'est un peu plus de 4, j'espère, ou non? C'est le seul que j'ai en fait. Moi, je t'en viens de l'honneur. Le groupe était visiblement très heureux de découvrir avec moi le document de 300 pages qui retrace les moments marquants de leur ascension spectaculaire. Je l'apprends à la fois au Spectrum de Montréal. On avait 15 ans. On a tous gardés ensemble, puis avec l'idée de montrer aux gens c'est quoi, comment on arrive à Simple Plan aujourd'hui. Puis on ne voulait pas non plus, on voulait que les beaux moments, mais les mauvais moments aussi, tout soit là. C'est ça, c'est une chaise de bureau, même? Non, ça c'est bon, hein? C'est mon tabouret que j'ai encore chez nous. C'est pour toi, une conne. J'envoie de la aillant, là, je le radier, hein? Tu vois ça? Ça, c'est un show au Charmaine. Il y avait le plus gros show. Combien de personnes avaient le plus gros show? Celui-là, c'était un. Ce qui avait l'air le plus gros, c'était au Salbelle, quand on a joué en février dernier. C'est pas certainement le plus gros. Les années à prendre, par exemple, les années à Québec, les 6 fois plus gros. Ça atteint 40 000 personnes. J'en reviens pas que ça a pris 300, ben 300 ans pour raconter l'histoire. C'est un petit peu de bon sens. Il est retourné dans le passé, donnez un conseil à vous, il y a 10 ans. Je me dirais, les shorts 34, c'est pas ta grandeur. Si t'as eu, ça aurait apporté quelque chose de plus bête. D'ailleurs, Charles, lui, était 138. Moi, je suis 136, je suis un 28, pour vrai, mais je portais les 306 dans le temps. On voulait, dans le livre, montrer les tout débuts, parce qu'on sait qu'on a plein de fans jeunes qui commencent des bêtes en ce moment, mais on doit montrer que le processus, il y a plein de photos dans le sous-sol ici. Ça c'était sur un mur accroché. Mes parents ont regardé pendant 20 ans, en disant que, je sais pas si c'est passé qu'il y avait un livre un jour, mais ils se sont dit un jour, ça aurait peut-être bon d'avoir ça. Avant de partir, c'était à mon tour d'immortaliser ma rencontre avec Simple Plan et qui sait, peut-être qu'un jour, moi aussi, je vais me retrouver dans un livre.